Bonjour et bienvenue sur Altimag, aujourd'hui on vous présente le profil de l'ascension du col du Glendon à vélo côté Morienne. Le col du Glendon c'est un col costaud qu'on m'entend deux portions, une portion assez dure entre Saint-Etienne de Cuines et Saint-Colomban-des-Villars, et une portion dure puis très dure entre Saint-Colomban et le col du Glendon. Entre les deux on a deux kilomètres de faux plats qui font du bien. Mais le Glendon c'est surtout un col sauvage qui passe de la vallée à la forêt puis de la forêt aux alpages dans le cadre grandiose du massif de Beldone. Dans cette vidéo on va d'abord vous présenter la carte et le profil du col avant de vous présenter l'ascension en image du col que nous avons gravi début juin 2024. Altimag est un magazine en ligne et un guide de voyage en ligne sur les Alpes et basé dans les Alpes. N'hésitez pas à vous abonner pour voir nos prochaines vidéos. Le col du Glendon est un grand col des Alpes situé officiellement à 1924 mètres d'altitude. Il sépare la vallée de la Morienne de celle de Loisan. On l'atteint par l'honneur depuis Saint-Etienne de Cuines et par le sud depuis Allemont. D'un côté on a 19 km de côte et de l'autre presque 30. Aujourd'hui on vous présente l'ascension côté Morienne, vallée Savoyarde où on trouve notamment les cols de la Madeleine, de la Croix de Fer, du Galibier et de Lisan. Côté Morienne on l'a vu le col du Glendon est un col dur avec deux portions de montée entrecoupé par un faux plat dans le village de Saint Colomban des Villars. La première partie est forestière sur 8 km jusqu'au village avec des pentes entre 7 et 8%. Au village on profite d'une partie plate puis en faux plat avant de s'engager sur la vraie partie dure. Il faudra donc avoir ménagé son effort dans la première partie du col pour pouvoir faire la deuxième. Si la suite commence doucement dans la forêt elle devient assez vite infernale dans les alpages avec les trois derniers kilomètres entre 10 et 11% de pentes. On suffoque un peu. C'est dommage parce qu'ici les paysages sont magnifiques et les marmottes ne sont pas loin. Pour monter le Glendon on peut partir de Saint-Etienne de Cuines ou de la Chambre mais le mieux c'est encore de faire tourner un peu les jambes quelques kilomètres avant la montée. On peut ainsi partir de Saint-Jean-de-Maurienne et faire la boucle avec le col de la Croix-de-Ferre, un classique du secteur, ou partir de Basse-Maurienne et rouler sur les petites routes. Nous on est par exemple partie Déton, ça fait une boucle d'environ 100 kilomètres. On commence donc la montée dans le petit village de Saint-Etienne de Cuines par une grande ligne droite qui nous faisait rien plein sud vers la vallée des Villars. Vérifié par avant l'ouverture du col, il est généralement ouvert de juin à octobre sauf en cas d'événements ou de travaux. La route monte bien et l'on aborde les premiers virages avec un panneau qui nous confirme l'ouverture du col. On part vite dans la forêt pour 8 kilomètres de côte entre 7 et 8% sur des pentes plutôt dures et assez irréguliers. La route est peu large et parfois bien circulée, donc prudence. La forêt par contre nous apporte un peu d'ombre bienvenue puisqu'à cette altitude il fait souvent assez chaud en été. On traverse peu de villages mis à part le pied des voûtes à Saint-Alban des Villars au bout de 2 kilomètres de montée. Entre Saint-Etienne de Cuines et Saint-Colombard des Villars, on va monter 600 mètres de dénivelé en un peu plus de 8 kilomètres. A l'approche du village, quelques indices nous montrent une trace de civilisation, une ferme dans un virage en épingle, puis une déchetterie et finalement le panneau d'entrée du village. Là, la route se calme et on peut redescendre quelques pignons et mouliner pour se refaire un peu les jambes. On traverse le village presque à plat. Saint-Colombard est une petite station de ski reliée aux 310 kilomètres de pistes du domaine des Cybelles. A 1100 mètres d'altitude, la station est pleine de charme mais un peu basse pour avoir de la neige assurée toute la saison. Les autres stations du domaine sont plutôt entre 1500 et 1800 mètres d'altitude. Au centre du village, on trouve des toilettes sur la place à gauche de l'office de tourisme. On peut y remplir sa gourde sans problème. Quelques restaurants également permettent de faire le plein en cas de fringale. Passé le village et le torrent du Glandon, la route remonte provisoirement en palier avant d'attaquer la seconde partie de la montée plus sérieusement. On passe les dernières maisons, deux derniers kilomètres forestiers et l'on attaque les premiers virages dans les alpages. Tout au long du trajet, des bandes kilométriques pour les cyclistes vous indiquent les kilomètres restants et le pourcentage de pente du kilomètre à venir. Ici, la pente est déjà soutenue et les forces commencent à décliner. Un kilomètre plus loin, un petit coup d'œil à droite vous permet de vous étonner qu'ici, à 1500 mètres d'altitude, la commune a eu la drôle d'idée de construire en plein alpage un terrain de foot. Peut-être le seul terrain plat du secteur. Au stade, il vous reste environ 4 km de montée. On est là en pleine montagne avec le torrent du Glandon sur la droite, les marmottes pas bien loin et sans doute quelques chamois qui nous observent de loin. La pente ralentit un peu sur un peu plus d'un kilomètre, entre 6 et 7%, puis se braque pour aborder les trois derniers kilomètres à plus de 10%. On passe 6 épingles écrasantes pour monter le flanc gauche de la vallée avant d'arriver au sommet, un peu rincé tout de même. Là-haut, la vue donne à l'ouest sur le massif de Beldone et les aiguilles de l'Argentière, juste derrière, c'est les 7 lots. Au sud, on voit la vallée de l'Odol et quelques sommets à 3200 mètres du massif de l'Étendard. Derrière vous, mais vous l'aurez peut-être déjà remarqué, on voit le massif du Mont Blanc dépassant derrière le col de la Madeleine. Et pour voir les aiguilles d'Arves, sommet emblématique du secteur, il faudra parcourir presque 3 kilomètres et 150 mètres de dénivelé pour aller au col de la Croix de Fer, qu'on aperçoit à l'est. Ensuite, vous pourrez descendre par le col de la Croix de Fer pour faire la boucle de l'Arvent-Villard, voire même passer par le col du Mollard s'il vous manque un peu d'éplus, ou simplement redescendre par la même route, ce qu'on a fait, puisqu'il nous restait 30 kilomètres de plat jusqu'à Éton après les 20 kilomètres de descente. Pour aller plus loin, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à consulter notre site sur www.alti-mac.com